Musique Le concept de l'espace imaginaire, c'est un concept où, effectivement, soit avec un petit plateau mobile, d'une façon déambulatoire, ou encore même avec un stand beaucoup plus complexe, avec des jeux qui intègrent des jeux et avec d'autres animateurs, on peut parler du monde imaginaire. Musique On proposerait à la ville de Paris, surtout dans toutes sortes d'espaces publics comme celui-ci, de faire une animation déambulatoire avec notre jeu « Séquentien qui compte » de façon à permettre que les gens puissent exprimer leur monde imaginaire. Bonjour, alors on est à la gare de Lyon et on joue avec le jeu « Séquentien qui compte ». C'est un jeu où il y a 55 images abstraites et à partir des images abstraites, vous entrez dans votre monde imaginaire et vous nous racontez une histoire. Et vous me dites, qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? C'est orange. Alors ça, c'est les couleurs que vous voyez, est-ce que vous voyez une forme ? Oui, la forme 3. Alors, vous faites une histoire avec ça, il était une fois la forme 3 avec la couleur orange. Le sable était jaune-oranger. Du coup, le chiffre 3 lui faisait penser à ça. Elle se baladait dans le désert, mais elle était toute seule. Et du coup, elle n'était pas bien. Elle était malheureuse. Et au loin, elle voyait une foule de personnes. Donc, elle s'est approchée et elle était toute timide. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était ses copains. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 4, le numéro 5, etc. Et du coup, elle a pu rejoindre ses amis et former les chiffres et les nombres qu'on connaît. Waouh ! C'est bon ! Félicitations ! Alors, qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? Là, c'est la planète Mars. C'est la planète Mars ? Oui, avec l'impérialisme américain qui veut la conquérir. Oh là là ! Est-ce que vous pouvez faire une histoire avec ça ? Il était une fois... Alors, il était une fois des hommes qui saccagent la planète Terre, qui est la plus belle des planètes de l'univers. Vous avez raison ! Et qui, de façon très déraisonnable, pense pouvoir s'implanter ailleurs et aller sur cette pauvre planète Mars où la vie n'est absolument pas possible. Et puis, est-ce qu'ils vont réussir ou alors c'est peine perdue ? Ah, ils vont réussir à s'agouiner la Terre. Oui, ça c'est sûr ! Ah oui ! Il n'y a aucun problème ! C'est déjà fait même ! Ça va s'achever là, c'est bien ! Vous la mettez dans le sens que vous voulez, vous me dites qu'est-ce que vous voyez la première idée ? Eh ben... C'est deux rochers ! Deux rochers ! Et plus loin, on voit l'horizon ! Bon, alors on part avec ça. D'accord ! Ça c'est le thème de votre histoire. Il était une fois deux rochers avec l'horizon. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? D'accord ! Un soir d'été, en 1942, je me promenais sur la plage de Kabour avec mon fiancé Édouard. Main dans la main, nous étions amoureux. Et on parlait de nos projets, de notre avenir, de nos enfants. À futur, nos enfants futurs. Il s'est passé quelque chose tout à coup ! Et tout à coup, j'ai pas compris, il s'est retourné, il a couru ! Vers une direction, je dis mais où va-t-il ? Que fait-il ? Et je disais, Édouard, Édouard ! Alors donc, j'ai laissé mes affaires et je l'ai suivi. Je dis mais Édouard, qu'est-ce que tu fais ? Et il m'a dit, regarde ces deux rochers, je cours vers notre avenir. Et l'avenir était les deux rochers ? Et l'avenir ! Mais oui, l'avenir était entre, c'était une métaphore ! C'était pour dire qu'ils courent vers notre avenir ! Et donc, là, les deux rochers, je ne sais pas si c'est tout serré ou pas, il y aura des embûches à traverser ! Mais ils courent vers notre avenir ! Donc voilà, c'était une métaphore ! Bravo, quand même ! C'est magnifique ! Comme ça, là, spontanément, là, c'est bien, là, hein ! Voilà, alors la première impression ! Première impression, c'est quoi ? C'est une chaise longue ! Une chaise longue ? Avec des vagues qui... Des vagues... Qui vous appellent, peut-être ? Qui m'appellent, voilà ! Et des mouettes qui sont dessus, qui sont en train de chanter ! Ok ! Oh ! Voilà, puis on voit des petits enfants en train de jouer ! Oh ! Ils font des petits châteaux de sable ! Alors, il se passe quelque chose dans une histoire, il y a toujours quelque chose qui se passe ! Pas tout à coup ! Non, pas tout à coup, je suis seule ! Justement, c'est ça qui se passe, c'est calme ! Et ça, c'est exceptionnel ! Et bien, c'est ce que je cherche ! Pour une fois, c'est calme ! Je recherche le calme, donc je suis sur ma chaise, en train de contempler cette mer et ces vagues, et ces mouettes qui sont sur le sable, et les petits enfants qui jouent ! Alors, c'est méditatif ! Tout à fait ! Voilà, et ainsi, dans la sérénité, elles continuent à nous tomber ! Alors là, il y a une réflexion, peut-être, à la fin de l'histoire ? Alors, non, c'est qu'on a besoin d'un moment de tranquillité, c'est très important ! On a besoin de se ressourcer, notre ressource, c'est quoi ? C'est la mer, le sable et le vide devant nous ! Extendinaire ! Ah, merveilleux ! Ah là, il n'y avait rien d'avoir peur là-dedans ! Ah là, c'est bien ça ! Valoriser l'imaginaire ! L'important, c'est de dire aussi que quand on fait ce genre d'animation déambulatoire, c'est relationnel ! C'est-à-dire, on rentre en relation avec les gens, on incite les gens à aller dans leur monde imaginaire, et potentiellement même, on participe activement à la création de l'histoire racontée ! Il y a beaucoup d'espaces publics à Paris, des espaces publics très intéressants pour jouer à 55 quiconnes, donc, par exemple ici, au centre Pompidou. Alors, on montre l'image à la caméra un peu. Oui, c'est ça ! Alors, la première chose que vous devez faire, c'est vous dire, qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? Il était une fois un garçon qui venait de cette planète. OK ! Et qu'est-ce qu'il faisait ? Pourquoi ? Comment ça ? Il est arrivé où ? Bah, il est tombé d'une fusée, sur le chemin, il est tombé. Avec son parcachette quoi ! Oui ! Ah ! Oui ! Et en fait, il a atterri, du coup, sur une planète qui est très très chaude. Donc, normalement, il lui reste encore quelques jours à vivre, mais il faut aller le sauver. Pourquoi il faut aller le sauver ? Parce que les températures sont plus élevées que 50 degrés, donc il ne va pas tenir... Il n'y a pas d'eau sur cette planète, donc il va certainement... Mais dans une histoire, il y a toujours quelque chose qui se passe, et tout d'un coup... Oui ! Et tout d'un coup, tout d'un coup, il reçoit un SMS... Il reçoit un SMS de sa maman... OK ! Qui lui dit, ne t'inquiète pas, on arrive dans 5 heures et... Tiens bon ! C'est suffisant pour lui ? C'est suffisant, oui ! En tout cas, il l'espère, il l'espère... Mais puisqu'il est quand même très petit... Ah oui, il est très petit ? Oui ! Petit comme ça ? Bah il a... Oui ! Aussi ! Mais surtout, il n'a que 4 ans, donc c'est un tout petit... Ah ! Mais il est tout jeune pour être une astronaute ! Non, ce n'était pas un astronaute, il voyageait avec ses parents... Ah ! OK ! Il se déplaçait d'une planète à l'autre... Il y a eu une erreur quoi, la pensée est ouverte, il est tombé ? Voilà, il jouait à l'intérieur de ce... Ah ! OK ! Voilà ! Il est tombé, et les parents étaient un peu négligents... Ils ont négligé... Et puis là, c'est une histoire d'une minute... Comment est-ce qu'on l'a fini ? Est-ce qu'il y a une minute ? Ben là, il est en attente, donc il faut voir comment... Est-ce que ces 5 heures sont suffisantes pour que ses parents aillent le chercher ? OK ! Ou... Il va... Il va cramer ? Il va cramer ! Il va cramer peut-être parce que... Oh ! Deux options ! Oui ! L'option est un peu... On est dans une indécision, puis l'autre... Ben, c'est catastrophique un peu... Oui ! Oui, c'est catastrophique ! Alors, il n'y a pas d'option... Ça fonctionne ? Tout est bon ? Non ! Là, avec cette image-là, non... Je pense que la chaleur fait qu'on n'est pas très rassurés, là... On sent qu'il va se... voilà... Il va se désintégrer avec tout ce qui est là... C'est triste ! C'est triste, oui ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! Non, non, c'est bon, c'est bon ! Alors, là, tu me dis la première chose que tu dis... Tu dis qu'est-ce que tu vois là-dedans ? Ah, là... Moi, je suis plus sur un petit carrelage, là... Ok ! Un délire de carrelage ou un truc de... Tu sais, de douche, là ! Ouais ! Mais là, il faut que tu fasses une histoire avec ça ! Il était une fois, le carrelage, tu le mets dans ton histoire, là ! Ok ! Et il faut que je fasse toute mon histoire autour de ça ? De une minute ! Ok ! Alors, il va, c'est parti ! Alors, bon... Mon travail, c'était compliqué ! J'arrive et là, je vois mon carrelage et il y a une sorte de petit truc rouge dessus et je ne comprends pas trop ce que ça veut dire ! Donc, j'appelle ma mère, elle dit qu'elle ne comprend pas et tout ! Bon, ce n'est pas grave, à ce moment-là, je me dis que je suis encore un peu fatigué ! Donc, je vais prendre ma douche ! Et petit à petit, pendant que je prends ma douche, je vois le truc, il commence à s'effacer et tout ! Je me demande ce que c'est ! Je ne vois pas mon chat ! Et en fait, ma mère, elle me dit que dans la nuit, elle a entendu du bruit, qu'elle ne savait pas d'où ça venait, qu'elle est revenue, il n'y avait plus personne, donc elle n'a pas fait gaffe ! Mais mon chat n'était pas là, mais elle n'avait pas forcément remarqué ! Et du coup, en fait, j'ai appris quelques jours plus tard, qu'un homme était venu et avait tué mon chat ! Et il avait fait un dessin bizarre satanique et c'était fait pour nous porter préjudice ! Mais du coup, je suis encore là, vivant, l'acquise, on est là ! C'est une misette en surprise ! C'est bon ! C'est chaud ! C'est bon là, écoute, comme ça, spontanément ! Alors, qu'il tourne maintenant ? Allez, je suis chaud ! Allez, c'est à toi ça ? Allez, allez ! Allez, allez ! On y va ! Alors, tu la montes à la caméra quand même ! Oui, c'est bon ! Alors, tu me dis, qu'est-ce que tu vois ? Alors là, du coup, j'étais dans le bateau avec mon grand-père, Et du coup, on était dans la mer, quoi ! On était en train de faire de la pêche, tout ça ! Et puis, d'un coup, je suis tombé ! Et puis, j'étais dans l'eau, je voyais que de l'eau et puis les reflets du soleil, quoi ! Et puis, plus rien ! D'un coup, grand noir, tout ça ! Je m'évanouis, claque ! Mon grand-père, il vient me chercher ! Tu es tombé dans un glaquement, quoi ! Ouais ! Ah ! Comment ça ? Mon grand-père est venu me chercher, tout ça ! Après, tranquille, je me suis réveillé et tout ! Et puis, après, ça allait mieux ! C'est le mal de mer, quand même ! Ouais, non, ça va, tranquille ! Ok ! Là, j'ai plus d'histoire, ça ne fait pas une minute ! Ah ! On a fini, comment ? On a fini l'histoire ! Enfin, une fin ! Ça, ça finit bien ! Ah oui, ça finit bien ! C'est le grand-père qui vient de se sauver ! Tu vas te faire ? C'est ça ? Le grand-père qui vient me sauver ! C'est ça, ça finit bien ! Non, c'est pas mal ! Tout est bon ! C'est carré ! Il n'y a pas de mauvaise réponse, là ! N'importe ! N'importe ! Vas-y ! Du moment que tu... Oui, voilà ! C'est ça ! Alors, tu montes à la caméra pour voir c'est quoi ! Voilà ! Et là, tu me dis qu'est-ce que tu vois là-dedans ? Alors, ce que je vois, c'est... En gros, c'était une journée mondaine. J'étais sur la place Pompidou, à côté de la bibliothèque Pompidou. Et je filmais un clip avec des potes. Et ensuite, on a décidé de rentrer dans la bibliothèque. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur un livre de cette couleur-là, jaune et rouge. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un livre qui appartenait à ma grand-mère. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur ce livre, et je me suis rendu compte que la bibliothèque, elle appartenait à ma grand-mère. Oh ! Donc, je suis retourné chez moi. J'ai demandé à mon père, ouais, papa, d'où ça vient et tout. Et je fais, bah non, pas du tout. Enfin, ça n'a jamais existé, nan, nan, nan. Genre, la bibliothèque n'a jamais appartenu à ta grand-mère. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le père de ma grand-mère, en fait, c'est un espagnol. Et que finalement, en fait, c'était de base, c'était un espagnol qui avait créé ça. Du coup, en fait, finalement, j'étais relié à cette bibliothèque. Ok, par racine familiale, hein ? Exactement. Ok, et puis là, l'histoire, est-ce qu'il se passe quelque chose pour finir ça ? Comment ça marche ? Bah, ce qui se passe, c'est que, du coup, c'est mon enrichissement personnel et qui me fait découvrir que la vie, elle a un sens et elle n'en a pas. Ah, ok, là, il y avait un autre sens que tu as rajouté. C'est ça, c'est juste une histoire très intéressante. Enfin, de temps en temps, on ne sait pas qu'on a une relation avec certaines choses et finalement, on est relié, on est tout relié, finalement. Ah, c'est une belle philosophie, ça, là ! Oui, c'est pas assez profond. J'avais sûrement un mot d'imaginaire, quand même. Bah, oui, il ne manque à se révéler. C'est exactement ça. C'est rare qu'on se donne la permission de la liberté imaginative. Oui, la liberté. Alors, tout l'ensemble du jeu, c'est un peu ça. Oui, 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 très bien. C'est qu'on se donne la permission d'aller dans des zones où on ne va pas souvent. Oui, 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 oui. Alors, ce qu'on appelle, c'est des archétypes. D'accord. Vous savez, c'est quoi, des archétypes ? Ben, la définition, je ne saurais pas dire. Alors, la définition, en fait, c'est une catégorie de symboles. Alors, dans les symboles, il y en a plusieurs. Les chiffres, les lettres, on les connaît bien. Ah oui, c'est ça. Même les drapeaux, avec les couleurs, ça devient des symboles. Les pictogrammes, les idéogrammes, il y en a plein. Mais il y a une sorte de symbole qu'on appelle les symboles primitifs, qui sont les archétypes. Ah oui, oui, oui. Alors, les archétypes, en fin de compte, c'est les symboles presque… Vous avez peut-être… Ben, moi, je pense qu'on a un bagage symbolique quand on est… Oui. Et puis, bon, le ciel, le soleil, les arbres et tout, la terre… On a ça en nous. Oui, oui, oui. Toutes les sociétés, si on commence à parler des arbres, tout le monde sait, ben oui, un arbre, ben oui. Ben oui, on en a chacun une représentation qui n'est pas toutes la même, mais… Ben oui, mais quand même, ça ressemble avec des racines, des branches. Bon, il y a peut-être des feuilles différentes, mais… Même chose pour le soleil, le ciel, l'eau… Alors, tout l'ensemble du jeu, c'est une représentation archétypale. D'accord. Et il y en a quelques-uns qui vont les reconnaître. Ouais, ouais. D'autres, c'est plutôt inconscient. D'accord. Dire «ouais, ça, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi ». Ouais, ouais, ouais. Tu sais, on va dire «ah, c'est peut-être, bon, un marais ». Alors, on est à Paris dans un bar à jeu qui s'appelle «le nid ». Donc, c'est un jeu qui demande, bon, un, d'avoir de l'imagination, mais deux aussi, d'avoir le sens du conte. Voilà. Et là, on dit la première impression. Ce sont des « rice kispies » sur la moquette. Alors, c'est des « rice kispies » qui sont tombés sur un tapis. Sur un tapis, voilà. Donc, voilà, j'avais mon bol de « rice kispies », j'ai mis du lait, et en fait, j'ai versé un peu trop violemment. Les « rice kispies » se sont envolés sur le tapis. Mais les ayant oubliés, ils se sont, avec le lait, un petit peu réhumidifiés. Et du coup, il y a une plantation de riz qui a poussé dans le tapis. Ok. Si bien qu'à un moment donné, j'ai pu créer ma propre entreprise de « rice kispies », jusqu'à faire tourner carrément ça, en vente d'abord dans l'immeuble, ensuite dans toute la ville, ensuite dans toute la France. Et même au Québec. Ouais, un producteur de « rice kispies ». Voilà. Le dénouement, enfin, le sac à masse, etc. Le dénouement, c'est que j'ai fini par glisser sur les « rice kispies » et mourir dans d'atroces souffrances sur la moquette trempée. Alors, vous voyez, tout est bon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Une chose est certaine, c'est qu'il faut aller dans son monde imaginaire. Il faut que vous ayez accès à votre monde imaginaire. Voilà, on la monte dans la caméra quand même. Oui ? Toi, tu vois des oiseaux. Ok. Si, si, il y a des oiseaux. Tu vois des oiseaux, bouche, non ? Moi, tu vois des oiseaux. Oui, genre, il y a des oiseaux. Et là, il y a un coucher de soleil. Oui, tu vois. Hein ? Alors, des oiseaux avec des couchers de soleil, ça fait quoi ? Ça fait dans une histoire racontée. Ah bon, alors tu veux participer maintenant ? Oui, on fait ensemble. On vous le fait ensemble, d'accord. On le fait à trois. Alors, on commence avec toi. Tu commences, tu dis une phrase. Ça se passe à Bruxelles, évidemment. Moi, c'est pas le micro. Ça se passe à Bruxelles, du coup, l'histoire ? Oui. C'est des Parisiens qui sont en voyage là-bas. Et ils arrivent un lundi à Bruxelles. Ils se promènent dans la rue, tout simplement. Dans la rue, oui. Dans la rue des Bouchers. Là où on trouve les meilleurs restaurants de Bruxelles. Surtout pas trop chers pour attirer tous les touristes. Ok. Et là, d'un seul coup. Et là, d'un seul coup ? Ouais, il faut mettre les oiseaux depuis le soleil, là. Il faut y aller, là. Il faut mettre ça. Il y a un gros bruit. Et là, bam ! On lève la tête. Il y a plein d'oiseaux. Et après, on se rend compte que le ciel était bleu. Et d'un coup, couche à soleil. On n'a rien vu venir. Et on l'a fini. Parce qu'il y a toujours un punch à la jeune histoire. Et on aurait vu venir parce que... Parce qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas, là. En fait... C'est beaucoup à demander pour la première fois, là. Oui. Ben, c'est justement. Oui, voilà. Il faut se forcer. Il faut un couac. Il y a trop de loisirs une fois. Peut-être que les oiseaux, il s'est passé quelque chose. Les oiseaux, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont fait quoi ? Les oiseaux, en fait, ils se sont tellement rapprochés qu'on n'a rien vu. On était sous l'aile d'un oiseau. Ah, ça c'est bien. C'est bon. Bon retour. Les règles sont simples. Vous voyez ici, c'est toutes les images. Elles sont toutes abstraites. Vous empêchez une oiseur n'importe laquelle. C'est un oiseau. Voilà. Et la partie des images, on la monte à la caméra quand même. Voilà. Voilà. Et on dit la première chose qu'on voit, vous la mettez dans le sens que vous voulez tout est bon. OK. Comme ça. Parfait. On dirait un maillot de bain. Un maillot de bain. OK. Alors, si c'est un maillot de bain, on la met dans l'histoire. Il était une fois, le maillot de bain est à quelque part. Alors, il était une fois, une femme qui décida de partir en voyage. Elle devait aller à la plage. Donc, elle part en voyage avec son copain. Oui. Et au moment de rentrer dans l'eau, il y a une vague, une énorme vague qui détache son maillot de bain. Oh, c'est toute une histoire, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il se retrouve sur la plage abandonnée. Voilà. Oui, mais bon, il se passe quelque chose, la femme. Elle est nue, maintenant. Voilà, elle est nue. Oui. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, ça choquait personne parce qu'ils étaient sur une plage nudiste. Ah, c'est ça. Donc, ça choquait personne. Il fallait l'enlever de toute façon. Il fallait l'enlever, mais elle ne le savait pas. Ah, OK. Ah, la vague était même, c'était programmée. Voilà, c'était programmée. C'était fait pour. Ah, c'était faite pour. Voilà, exactement. Ah, il y avait des vagues pour rentrer les costumes de bain. Voilà, c'est ça. Exactement. Et puis, après ça, maintenant, on fait un dénouement à cette histoire-là. Je ne sais pas, la conclusion, c'est que… Eh bien, depuis ce jour-là, ils ont toujours fréquenté, à chaque fois qu'ils partaient en vacances, des endroits nudistes. Alors que de base, ils ne l'étaient pas. Ils ont aimé ça. Ils ont aimé ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Je t'ai dit ça. Ah! Quand on compte des histoires avec des images abstraites, on a tendance, des fois, à dire « Ah, mais il faut que je sois performant, il faut que je compte une histoire intelligente, il faut que je compte une histoire, bon, qui va épater la galerie. » Eh bien, non. Quand on compte des histoires, on peut compter n'importe quoi, tout est bon. Parce qu'à l'intérieur de ces histoires-là, il y a des fois des choses… il y a des révélations, il y a des histoires qui viennent du cœur, il y a des histoires qui viennent des entrailles. C'est toutes des histoires qui sont, des fois, restées comme ça, dans le tiroir. On n'en parle pas. Et puis pourtant, avec ce jeu-là, effectivement, on sort nos tripes. On dit toutes sortes de choses qui peuvent être intéressantes. pour soi-même en premier, en deuxième pour les autres, naturellement. Alors, une autre intervention de 55 Icones, cette fois-ci, par exemple, au colloque de CréaFrance. C'est un colloque qui réunit à peu près 250 personnes. On va jouer à 55 Icones avec ces créatifs français et on va essayer de voir de quelle façon on interprète les images du jeu 55 Icones. Alors, on y va. C'est pour montrer, voici, vous êtes créatifs, hein? Naturellement. Alors, allez-y. Vous pigez une image au hasard. Non. Vous la montrez à la caméra parce qu'on regarde une trace de tout ça. Et vous me dites, la première impression, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? C'est une lettre qui est déchirée. Une lettre? Une lettre qui est déchirée en mille morceaux. D'accord. On part avec cette idée-là. Alors, il était une fois une lettre déchirée en mille morceaux. C'est dans l'histoire. Exactement. C'est dans l'histoire. Et elle se retrouve sur le sable d'une plage. Et un marcheur découvre tous ces morceaux, les récupère pour essayer de voir qu'est-ce que cette lettre raconte. Waouh! Et Madame continue? Mais en fait, il ne peut plus voir parce que tout s'est effacé. Et il apparaît des larmes de sang sur cette lettre. Oh là là! Donc là, il se pose plein de questions. Est-ce un miracle? Un message? Un message? Est-ce quelque chose qui vient de l'au-delà? Ou alors, tout simplement, quelqu'un qui s'est blessé sur la plage en ramassant les morceaux? Alors, face à cette énigme, on termine un peu l'histoire. Vient une deuxième personne qui vient à sa rencontre et qui lui dit Qu'est-ce que vous faites avec ma lettre? Je l'avais déchirée. Je l'avais éparpillée pour que personne ne la lise. Oh, le propriétaire. Le propriétaire de la lettre. Paroxysme. Oui. Et il lui explique pourquoi il a déchiré cette lettre et il y avait des traces de sang. Ah! Et l'explication était? C'était une lettre d'amour. Et cette lettre d'amour est restée sans réponse. OK. Et donc, il a déchiré cette lettre en versant des larmes de sang. Oh! Bravo! C'est bien, hein? Allez-y. Allez. On pige une image. N'importe quelle. Celle-là. Celle-là. On la montre un peu. On la montre. Voilà. C'est celle-ci. Alors, la première chose qu'on dit, qu'est-ce qu'on voit? Je vois des cornes de rhinocéros. Des cornes de rhinocéros. Alors, il faut faire une histoire avec ça. Il était une fois les cornes de rhinocéros dans l'histoire. Quelle histoire? Comment ça marche? En fait, il faut savoir que la vie sexuelle des rhinocéros est assez compliquée. Ah oui? Voilà. Ah, OK. Ils égarent leur masse, qui est quand même conséquente. Mais oui. Voilà. Et du coup, quand ils essayent de se faire des bisous, ils sont là. Ah non, mais t'es lourd, là, sur moi, là. Aïe, ma jambe. Aïe, tu vois. Ah oui. Et du coup, l'autre, il se sent rejeté, tu vois. Du coup, il n'ose plus revenir. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, la tendresse, c'est un peu compliqué pour les rhinocéros. Voilà. Est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier? Parce que là, dans l'histoire, il y a un pic. Et puis, un jour, il y en a justement un qui s'est dit, ouais, mais si on croisait nos cornes? Et alors là, contact des lèvres. Et alors là, ça a été juste magique. C'est trop bien. En fait, il fallait juste oser croiser les cornes. OK. Tout était à l'heure. Et là, ils se sont embrassés et ça a duré une heure. Et du coup, ça s'est propagé à toute la savane. Et depuis ce jour-là, la tendresse rayonne dans les rhinocéros. Et il se remultiplie. Bravo! Vraiment, là. Je n'en reste jamais cru, hein? Félicitations! On essaie ça avec vous pour piger l'image au hasard n'importe laquelle. Allez-y. Alors maintenant, tu me dis qu'est-ce que tu vois? La première impression, c'est quoi? Je vois un serpent ou un ver de terre. Un serpent, oui, un ver de terre? Ou un ver de terre. Non, mais il faut choisir. Il faut que je choisisse. Donc, un ver de terre. Un ver de terre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait le ver de terre? Pourquoi? Comment? Il était une fois, on y va. Il était une fois un ver de terre. Et là, en fait, on a une vision depuis très très haut. On a la terre et l'univers. Et en fait, le ver de terre cherche à rejoindre la terre, figurez-vous. Ah, c'est un ver de terre cosmique. Absolument. Ok. Tu caillis de limites, hein? Hein? Pardon? Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limites, mais non, non. Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limites, absolument. Tout est permis, hein? Absolument. Tout est permis et tout est bon, en plus. Ah, bon. Alors, il était une fois un ver cosmique qui venait rejoindre la terre. Absolument. En fait, il s'est perdu dans l'espace, ce ver de terre. Ok. Il a laissé Madame vers de terre et bébé vers de terre. Et là, il essaye de les rejoindre. Ok. Mais visiblement, il a quand même du mal parce que rien ne le relie à la terre. Donc, il finira… Mais est-ce qu'il n'y a pas des pouvoirs pour être dans l'espace comme ça? Mais bien sûr! Mais oui! C'est un super ver de terre! D'ailleurs, est-ce comme un super ver de terre? Ah! Ah! Voilà, c'est ça! Mais bien sûr! Alors… Et ce ver de terre… C'est comme Scolios. Absolument. Et en fait, ce ver de terre… Oui. Il possède un don. Ok. Le don de la télétransportation. Ah! Il a sauvé enfin les parents, les amis, tous! Absolument! Et là, en un clin d'œil, en moins d'une minute, il va rejoindre Madame vers de terre et bébé vers de terre. Donc, il est content! Absolument! Oui! Et puis, ils finirent taureux, hein? Et il y aura plein d'autres bébé ou vers de terre! Ah! On est bon dans le timing, là? Super! Super! Fantastique, votre histoire! Ouh! Hein? On a eu chaud, par exemple! J'ai eu super chaud! Ah! C'est bon? On l'a présentée à la caméra? C'est bien! Et je la montre comme ça. Parce que ce sont des pattes de cigogne. des pattes de cigogues et en fait la cigogue est tellement immense c'est une cigogue géante qu'aucun appareil photo n'est capable de la prendre en entier elle est immense alors elle s'est volée évidemment, mais là elle essaye de marcher avec ses pattes géantes, ce qui est une vraie difficulté surtout pour aller sur les cheminées alsaciennes où elle est censée aller et faire son lit et faire ses petits cigogneaux et qu'est-ce qu'il se passe, il se passe quelque chose oui, c'est qu'elle envisage une opération des pattes elle ne peut pas continuer avec ses pattes là et elle cherche dans le monde entier qui pourrait lui raccourcir ses pattes qu'elle puisse rejoindre son nid parce que c'est quand même ça puis après repartir en Afrique pendant les mois d'hiver donc elle est encore dans la recherche ou elle l'a trouvée ? non, elle est encore dans la recherche elle a lancé un compte litchi elle a lancé un cours commun elle a lancé un hulu tous ses comptes pour pouvoir financer parce que ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant de raccourcir des pattes de cigogne et l'histoire se finit quand même ? ben qu'elle va se faire opérer parce qu'elle va réunir l'argent ok, ça va marcher sa campagne de financement va fonctionner et elle va pouvoir rejoindre son nid et faire ses bébés sur la cheminée du petit village alsacien non mais franchement non mais franchement trop bien alors on la montre voilà qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? alors là je vois je vois l'intérieur de mon corps ok, on se voit des histoires avec des images abstraites restez, restez voilà l'état dans lequel je suis quand j'ai fait un peu de relaxation ah oui ? des petits globules qui deviennent c'est des globules ni rouges ni blancs c'est des globules d'énergie des globules d'énergie c'est jaune, c'est doré donc c'est quelque chose de très c'est encore mieux même et ça se balade à l'intérieur des tissus voilà sauf que le problème c'est qu'il y en a qui sont plus petits que d'autres et donc il y a une espèce de guerre à l'intérieur quand même parce que ceux qui sont tout petits ils disent ouais mais toi t'es beaucoup plus grand donc c'est mieux plus grand ah oui ? ah oui oui ça donne plus d'énergie en tout cas peut-être oui oui et sauf que ce que ne sait pas le petit c'est que les grands c'est une accumulation de petits on ne peut pas devenir grand d'un seul coup ok ils peuvent se réunir ensemble voilà c'est ça ok donc voilà donc ça c'est actuellement c'est dans c'est dans le bras ça en fait dans le bras ? oui dans le bras droit parce que c'est à l'intérieur du corps je t'avais dit mais je te suive l'histoire oui 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 tout est bon là il faut que je le sache je te suis là-dedans mais dans le bras droit et voilà donc ça circule ils vont se raconter des histoires peut-être avec des images ou pas ok ils vont migrer dans les mains puis ils vont remonter par le cerveau ça va redescendre et tout ça quand tout est bien aggloméré ça fait juste une grande tâche ok et là c'est la grande énergie au complet et là c'est l'état de zénitude absolue ça monte au cerveau presque peut-être ou au-dessus en auréole en auréole oui c'est ça alors c'est un auréole d'énergie voilà l'auréole d'énergie et voilà ça pourrait être un slogan pour des ateliers de sophrologie tu vois allez à la recherche de votre auréole d'énergie par exemple il voyait pas tout à fait les idées en noir mais en gris il était en gris ah 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 bon ça va au-dessus c'est un parfum c'est un parfum génial super mari c'est une ville je pense que c'est la deuxième ville la plus visitée au monde On est à Paris, dans des lieux publics, des espaces publics complètement différents d'une fois à l'autre. Le concept de l'espace imaginaire a aussi, et c'est très important de saisir, que le concept a une vision d'avenir. Dans l'ensemble de nos activités sociales, on n'utilise pas souvent notre monde imaginaire. Pour développer ce monde imaginaire, parfois, c'est certaines actions, comme nous on fait, une intervention très simple, dans des lieux publics, dans des parcs même, mais ça peut être dans des lieux privés. Ce qui est important dans le genre d'intervention publique que nous on fait, c'est d'aller chercher des histoires racontées, mais vraiment de toutes les cultures, de tous les âges, parce qu'effectivement, on est dans une situation où est-ce qu'on est dans une grande transformation sociale. On préfère de faire des interventions publiques parce qu'on a souvent des histoires, mais vraiment extraordinaires. Et à partir de ces histoires-là, on bâtit, effectivement, une imaginaire collectif. On a un jeu avec 55 images abstraites. Les 55 images abstraites se retrouvent sous les petits cartons. Vous en pigez une au hasard, et avec l'image que vous pigez, vous me racontez une histoire de une minute. Alors, notre intervention vise à voir de quelle façon on pourrait recalibrer toutes ces transformations, les intégrer, soit à l'intérieur même, dans des discussions très simples qu'on fait en l'espace d'une minute ou deux. Tout l'ensemble des images abstraites du jeu servent aussi à classer les histoires racontées. C'est des images qui sont interprétées par toutes les cultures. Alors, la vision du jeu, c'est conséquent, parce qu'on nous demande souvent, on nous demande, mais qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces histoires racontées? Souvent, à l'intérieur du classement, avec les images, ce qui va se passer, c'est qu'on va comprendre comment est-ce que les gens vont imaginer même le futur. Bon, il y a la question de la réflexion. Est-ce qu'on utilise notre monde imaginant quand on réfléchit ou on ne l'utilise pas, ou c'est toujours des espèces de cadres, des patterns, des modèles qu'on a, des modèles de pensée. Puis là, nos réflexions vont toujours aller dans la case modèle XY, alors la logique voilà qui se suit. Tandis que là, en ce moment, en utilisant des archétypes comme ça, des symboles, à un moment donné, tu casses ou en ce moment, tu n'utilises pas le cadre XY, qui d'habitude, tu l'utilises. Et puis là, finalement, c'est peut-être un peu difficile. En fait, je me rends compte aussi que c'est vrai qu'au départ, peut-être l'image, on réfléchit, on a peut-être une réflexion, mais quand on se lance dans l'histoire, on est coincé. On n'arrive plus à utiliser sa réflexion, c'est surtout son imagination qui commence à... je pense que c'est... j'ai utilisé mon imagination plutôt que mon réflexion. La tour Eiffel, en arrière, est visitée par, je dirais, des milliers et des milliers, même des millions de personnes qui viennent de tout partout dans le monde. Alors, c'est un symbole qui représenterait, en fait, nos interventions à caractère international, en espérant pouvoir reproduire le même genre d'intervention dans d'autres pays, avec, naturellement, la langue du pays, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne ou à d'autres pays. Mais bon, il y a possibilité de créer, de recréer ces interventions publiques, des équipes d'intervention publiques avec des personnes sur place. On donnerait des formations. À date, avec les endroits qu'on a fait, les espaces publics qu'on a fait, on a réussi à avoir des histoires racontées autant avec des jeunes, un groupe de jeunes de 20 ans, 18 ans, dans ces âges-là, que aussi avec des gens plus âgés et des gens aussi qui étaient dans une réunion professionnelle où on avait, comme Modis Operandi, la créativité. Donc, les histoires racontées étaient beaucoup plus créatives. Tout l'ensemble de l'intervention sociale ne demande pas une très grande équipe et ne demande pas non plus une technologie très raffinée. On a besoin d'un animateur. Naturellement, on donne une formation pour cette animation. Et on a besoin d'un vidéaste ou quelqu'un qui fait la captation vidéo des interventions. Concept d'intervention sociale dans des lieux publics avec une équipe restreinte de deux personnes. Toute la question de l'animation, c'est en partie, ou dans un pourcentage très élevé, c'est d'écouter les gens. Et ça, c'est primordial. Ce n'est pas nécessairement de faire une intervention pour essayer d'analyser la situation, ou encore même, surtout pas, de juger la personne ou de juger l'histoire racontée. Mais l'important pour un animateur, c'est surtout d'écouter l'histoire. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Comment on peut les aider à le dire d'une façon très simple? Et puis, en même temps aussi, de valider, de faire du renforcement positif, pour dire que toutes les histoires racontées, sans aucune exception, toutes les histoires racontées sont bonnes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.